Le jour de Arafah. Au lever du soleil du neuvième jour de Dhul-Hidja, les pèlerins se dirigent vers Arafah pour effectuer le plus grand pilier du pèlerinage durant un jour parmi les jours grandioses dont on témoigne par lequel Allah a juré pour son mérite, sa valeur élevée et sa noblesse. Allah élevé, soit-il a dit, par le jour promis, par le témoin et son témoignage. Et le jour dont on témoigne est le jour de Arafah, comme cela a été rapporté du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et parmi les mérites de ce jour par rapport à tous les autres jours, il y a le fait que c'est le jour dont Allah a pris l'engagement sur les enfants d'Adam, et que c'est le jour où Allah a parachevé la religion, et où il compléta son bienfait sur le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui et sur sa communauté, et c'est le jour de l'expiation des péchés et de la libération de l'enfer. Et c'est le jour de fête pour les gens en station à Arafah. Le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a légiféré son jeûne pour les non-pèlerins en disant, « Le jeûne du jour de Arafah, j'escompte d'Allah qu'il expie les péchés de l'année qui le précède et l'année qui le suit », rapporté par Mousseline. Et sur le mont de Arafah, les pèlerins stationnent pour évoquer Allah élevé soit-il, se tournant vers lui par l'invocation, en recueillement jusqu'au coucher du soleil, et Allah fait l'éloge de leur magnificence devant ses anges durant cette soirée. Le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit, « La meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafah, et la meilleure chose que j'ai prononcée moi et les prophètes d'avant moi est, il n'y a de véritable adoré en dehors d'Allah seul sans associer, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toute chose », rapporté par Attir Midi.